Musique Kédougou, PMC actionne encore la machine du rebouagement dans la commune de Tombouron-Coto. Pour renforcer son engagement dans la préservation de l'environnement, la société Petowell Mining Company, PMC, offre 4000 plantes de manguer aux communautés. Ceux-dits 12 septembre 2024, communautés, élus locaux et responsables de Petowell Mining Company se sont retrouvés à Maco. Nous sommes réunis à Maco aujourd'hui pour la remise officielle des pieds de manguer initiée par PMC. Au nom du directeur général de PMC et du directeur de l'environnement et des relations communautaires empêchées, nous tenons à remercier tous ceux qui ont fait le déplacement pour assister à cette cérémonie de remise de 4000 plantes de manguer à la communauté. Cette activité entre dans le cadre du volet foresterie du programme de restauration des moyens de subsistance. Ce vaste programme est initié par PMC au profit des communautés riveraines de sa zone d'exploitation. PMC a initié vraiment, il a formé plusieurs jaunes dans différentes localités des pépiniéristes. Chaque année donne des plantes. Conformément à l'accord global, 15 pépiniéristes issus des villages les plus impactés ont été formés en production de plantes arboricoles et techniques de greffage en mai 2022. A l'issue de cette formation, chaque pépiniériste a reçu le matériel nécessaire pour tenir sa pépinière. Un contrat d'achat de 1000 plantes a été signé avec chaque pépiniériste, soit un total de 15 000 plantes. Aujourd'hui, ce programme rapporte beaucoup de ressources aux communautés. De 2022 à 2024, les pépiniéristes ont vendu à PMC 24 584 plantes arboricoles qui ont été offertes à la population de la commune de Tomboron-Coto, soit en montant de plus de 19 millions payés aux pépiniéristes. Les pépiniéristes se sont formalisés et travaillent comme de vrais entrepreneurs. L'arboriculture soulage aussi bon nombre de gens dans les villages riverains de la mine de Mako. Entre autres activités retenues dans le cadre de cet accord, la réalisation de deux pépiniers arboricoles fruitiers dès 2018 à Tamba Noumiya, soit un total de 21 hectares. Les habitants de la commune de Tomboron-Coto sont désormais conscients de l'importance du reboisement. Avec le changement climatique, il faut vraiment planter. Planter un arbre fruitier offre une multitude d'avantages qui vont bien au-delà de la satisfaction de voir pousser des fruits. Nous devons tout le temps, nous devons tout le temps, nous devons tout le temps, parce que nous, nous devons tout le temps. Contribue à la préservation de la biodiversité, attenue la pollution atmosphérique. Contribue à la lutte contre la désertification, réduit l'érosion des sols. Cela contribue aussi à la sécurité alimentaire. La plantation d'arbres fruitiers ne se limite pas à la croissance des arbres, mais englobe également la création d'emplois durables pour les communautés locales. Nous devons tout le temps, nous devons tout le temps, nous devons tout le temps, nous devons tout le temps. La société PMC s'inscrit toujours en droite ligne avec la politique de l'État du Sénégal en matière de reboisement. Cette année aussi, ils ont prévu 4000 pieds de manguier pour que les gens puissent vraiment planter ça. La désignation du manguier comme arbre parrain de la 41e édition de la journée nationale de l'arbre rappelle l'importance de cet arbre dans notre environnement et pour l'économie du Sénégal. Nous avons fait un arbre dans notre environnement et nous avons fait un arbre dans notre environnement. Plusieurs groupements de femmes ont été formés dans la transformation de jus. Il est important de reboiser puisque surtout les manguiers apportent fruits. Planter un arbre, c'est un acte concret en faveur de l'écologie, du développement économique, de la sécurité alimentaire, de la conscience environnementale. Si les manguiers, s'ils donnent beaucoup, avant d'aller ailleurs, ne paier des jus, là, au niveau local, on peut offrir la transformation des jus. Planter un arbre, c'est bon, mais le sécuriser et l'entretenir, c'est encore mieux. De fortes recommandations ont été formulées aux bénéficiaires. Je lance un appel à la communauté de planter des arbres et à les entretenir pour participer à la préservation de notre environnement. Il ne faut pas planter et le laisser comme ça, mais il faut vraiment, on suit et continuer. Je suis allé en train de faire des arbres et de faire des arbres. Je suis allé en train de faire des arbres et de faire des arbres. Je suis allé en train de faire des arbres et de faire des arbres. Les jeunes aussi ont un grand rôle à jouer dans cette politique de reboisement. La jeunesse doit s'engager pour quand même planter des arbres partout où il doit. Donc la place de la jeunesse dans la plantation des arbres, c'est énorme normalement, si on le conçoit ainsi. On doit planter pour nous-mêmes et pour le paysage. En s'engageant à cette démarche, chacun peut jouer un rôle actif dans la construction d'un avenir plus durable pour les générations à venir. L'atteinte des objectifs de cette initiative dépendra de la détermination de toutes les parties prenantes. Je remercie le PMC. Vraiment, je demande surtout aux bénéficiaires vraiment de s'accrocher. Vraiment parce que ça, ce n'est pas quelque chose de petit comme ça. Ils ont dépensé énormément de l'argent pour pouvoir faire vraiment ces plans. Je félicite l'ensemble des pépiniuristes de la commune pour leur engagement, leur organisation et leur professionnalisme. Sous-titrage Société Radio-Canada